Et dans le deuxième canton du Como Congo, nous sommes là dans la province de l'Estuaire. On parle de santé avec la caravane médicale organisée par l'association Unité. Les populations n'ont pas manqué à l'appel et plusieurs cas de maladie ont été traités. C'est ce que nous rapporte Cabrel Guylain, Les Mamis et Michel-Jean Boudéon. Renforcer et maintenir un climat de solidarité, d'entente et d'entraide, c'est l'objectif visé par l'association Unité en organisant cette caravane médicale qui a vu la mobilisation des populations des couques venus se faire consulter en pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie et en médecine générale. Une action sociale appréciée par les autochtones. Ils m'ont posé des questions. Là où je sens la douleur, c'est tout. Normalement, ça c'est une bonne affaire. Déjà, même d'après la population, tout le monde est content d'après ce geste-là. Ils nous ont bien reçu. Tout le monde a pris tout ce qu'il fallait et on a tout gagné. Les consultations se sont faites aussi au sein de certains domiciles, comme par exemple ici, dans le quartier Côques-Chantiers, où un grabataire souffrant depuis trois ans a été soigneusement traité. Après la distribution des fournitures et autres actions menées dans certaines localités du pays, l'association Unité entend aller plus loin. Ce n'est pas la première caravane médicale que nous menons ici dans le département du Komokango. C'est la deuxième caravane médicale. Il y a beaucoup de monde par rapport à la première édition, simplement parce que nous n'avons plus le temps de sensibiliser et d'informer. Soulignons que les cas graves de maladies détectées seront traités à Libreville, la capitale est prise en charge par l'association.